Musique Toujours un plaisir de vous retrouver, amis internaux des A.E.Télévision. Bonjour et bienvenue dans Paracool No Limit. Pour ce numéro, je suis avec M. Moucharaf Poukari, étudiant en licence de sciences politiques à la FADESP. Je vous le présente dans un instant. Musique Bonjour à vous, M. Moucharaf. Oui, bonjour, mademoiselle. Comment vous allez ? Ça va bien chez vous ? Ça va également. D'accord. Pour commencer, dites-nous, M. Moucharaf, quel est votre meilleur souvenir de la vie ? Mon meilleur souvenir de la vie, c'est mon papa, puisqu'il n'est plus. Votre papa ? Oui. Comment ? Il n'est plus ? Il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde ? Donc, c'est lui seul que j'ai comme un meilleur souvenir, en quelque sorte. Meilleur souvenir ? Oui. Papa est parti, c'est ça votre meilleur souvenir ? Bon, ce n'est pas son départ qui est mon meilleur souvenir, mais sa présence dans ma vie, ce qu'il a fait pour moi avant de partir. C'est ça que je garde comme meilleur souvenir. C'est seulement papa, il n'y a pas maman ? Bon, maman, elle est toujours avec moi. Maman est toujours avec ? Elle n'est pas dans mes souvenirs, en quelque sorte. En quoi ? Comment maman n'est pas dans vos souvenirs ? Elle est toujours avec moi et elle continue à faire tout ce que je lui demande, en quelque sorte. Elle répond quand même à mes besoins. Donc, tout cela, c'est des meilleurs souvenirs. Mais cela n'est pas meurtre en tant que tel, comparé au départ de papa. Parce qu'aujourd'hui, papa me manque. Or, maman et l'autre, à tout moment, on est ensemble. Donc, je garde mieux les souvenirs de papa que ceux de maman. On dit, une personne, en quelque sorte, vous marque, pas son départ. Mais on ne tient pas trop en compte la présence de quelqu'un quand on a la possibilité de le voir à chaque instant qu'on le voit. Donc, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle je dis, mon meilleur souvenir dans ma vie, c'est mon papa. Je vous comprends. Alors, dites-nous, quelle est votre pire déception de la vie ? Bon, ça concerne toujours mon papa. Et c'est son départ. Son départ. Oui. Je ne dirais pas qu'il m'a quitté tôt. Mais, bon, quelque sorte, il est parti et son départ m'a marqué. Et je garde cela comme un pire souvenir. Pire souvenir. Oui. Alors, papa ? Sa présence est considérée comme mon meilleur souvenir. Et son départ, maintenant, c'est mon pire souvenir. Il avait quoi ? Il a été malade, c'est ça ? Oui, oui. Et les médecins ne l'ont pas pu sauver ? Bon, ils ont fait de leur mieux. Pourtant. Pourtant, il est parti. Donc, c'est leur qui a souvenir, en quelque sorte. D'accord. Courage à vous. Merci. Alors, dites-nous, M. Mouchara. Oui. Quel est votre pire regret de la vie ? Mon pire regret ? Oui. Dans la vie, c'est le fait de ne rien apprendre à part l'école. Le fait de ne rien. Vous avez la possibilité de faire deux choses à la fois ? Plusieurs choses à la fois, je dirais. Je ne dirais pas que j'ai la possibilité. Et c'est l'éducation qu'il y a reçue qui ne m'a pas permis également de faire quelque chose à part l'école. Parce que pour les parents, pour réussir dans la vie, il faut forcément travailler à l'école. Et c'est le seul point sur lequel on me... Les parents se basent sur tout. Oui, oui. En parlant, pour eux, c'est uniquement l'école. C'est l'école. Bon. Ils n'ont pas eu l'idée de me faire apprendre quelque chose d'autre. Et il peut arriver que j'ai voulu apprendre, mais tardivement. Parce que dans les moments où il faut le faire, je n'ai pas pu. Et c'est pas... Je ne dis pas que c'est déjà trop tard. Voilà. C'est pas encore tard. Oui. Dans les moments où je devais le faire. Oui. Et ça allait m'avantager. C'est sûrement peut-être quand j'étais dans les classes de 5e, 4e. Et au final, j'allais avoir le diplôme de l'école. Et également, ce que j'aurais pu apprendre. Mais du fait que les parents m'ont uniquement pressé sur l'école, je suis resté concentré sur l'école. Et cela ne m'a pas permis de faire quelque chose à côté. Et le constat que je vais faire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement l'école qui peut nous sortir des situations de la vie. Même en allant à l'école, on aurait pu apprendre quelque chose à côté. Alors là où vous êtes maintenant, vous avez la possibilité de faire quelque chose ? Oui, j'ai la possibilité. Non, ce n'est pas tard. D'accord. Il n'est pas tard pour apprendre. D'accord. Mais le, 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 comment dire, il est préférable de le faire tout. Oui, je comprends. Bon, je dirais qu'actuellement, pour le faire, c'est tard. Mais il n'est pas tard pour moi d'apprendre. Et il est préférable de le faire tout que de le faire tardivement. D'accord. Alors dites-nous, M. Moucharaf, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui en direct, il vous écoute. Bon, en termes de quelqu'un que j'ai offensé ? Oui. Bon, moi je peux personnellement offenser quelqu'un sans le savoir. Oui. Et à voir moi ma démarche, je ne trouve pas que je puisse offenser une personne jusqu'à ce que cette personne me le fasse un ressenti. Mais s'il y avait quelqu'un que j'ai offensé sans le savoir, même sans appeler son nom, ils peuvent être nombreux. Donc je leur demande pardon. Regardez droit dans la caméra et dites-le. On dit, il n'y a pas d'homme parfait. Oui. Et suite à cela, je demande pardon à tous ceux qui ont offensé sans le savoir. D'accord. Alors M. Moucharaf, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui en direct, il vous entend, mais sans un jeu s'il vous plaît. Bon, en termes de quelqu'un m'a énervé. Oui. Vu que je n'ai pas offensé quelqu'un par connaissance, donc je ne vois pas, vu que tous ceux que je fréquente, nous sommes tous en quelque sorte dans la même ambiance. On rit, on sourit. Bon, je ne vois pas quelqu'un qui a pu me faire du mal jusqu'à ce que ça m'a maqué. Oui. Et ceux-là, j'ai gardé ça en moi. Donc quand ça vous arrive, vous vous laissez passer. Bon, la majorité des fois, il y a des trucs sur lesquels je dis, il ne faut pas s'attarder. Donc, et là, on s'excuse là, sur le point et la vie continue. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Bon, si c'est concernant un ami d'enfance que vous avez perdu de vue peut-être. La majorité de mes amis d'enfance, on se retrouve presque tout le temps ici. Donc, personne n'a changé de lieu au point de créer un manquement. Depuis l'enfance ? Depuis l'enfance. On est resté dans un même milieu. Et jusqu'à présent... Même pas les camarades de classe ? Bon, camarades de classe. Oui, peut-être. Il n'y en a pas. Bon, si c'est un camarade de classe. Oui. Bien que nous soyons dans une même localité, on a du mal à se voir. On a du mal à échanger. Oui. Et on l'appelle Kassirou. Kassirou. Alors, vous avez du mal à s'échanger comment ? Dans quel sens ? Vous n'avez pas son numéro de... On a gardé contact. Oui. Mais vu que les relations ne sont plus mêmes, on dit l'école. Oui. Il y a l'école, il y a la vraie vie en quelque sorte. Et vous n'aimerez pas retrouver cet ami-là ? Oui, c'est pour cela chez vos corps, son nom. Au cas où il est à l'écoute. Au cas où il est à l'écoute, j'aurais préféré que cette relation qu'on a eue, en étant sur les bancs, on puisse entretenir cela, même dans la vraie vie. D'accord. Il s'appelle Jassirou. Je ne me rappelle pas trop de son prénom. D'accord. Et c'était en terminale. Et c'est la seule année où, lui au moins, on s'est croisé, en quelque sorte. Connu. Oui, on s'est connu. D'accord. Alors, M. Moucharafou, si vous devenez Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi ? Si je deviens Dieu en 30 minutes. Oui, en 30 minutes. Si on vous donne le pouvoir de devenir Dieu en 30 minutes. Bon, moi, si je devais Dieu en 30 minutes, je ne vais pas supprimer qu'une seule personne, mais un tas de personnes. Et s'il y avait un Dieu pour cette personne, c'est le Dieu que j'allais aussi supprimer. Le Dieu en petit dé. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Mais il y a une différence entre les dieux. Le Dieu, petit dé, et les... Comment on dit ? Alors, pourquoi dites-vous cela ? C'est les briseurs de confiance. Les briseurs de confiance. Ce sont eux que vous allez faire disparaître si vous devenez Dieu en 30 minutes. Donc, vous allez changer quoi pour les Béninois ? Pour les Béninois, je fais en sorte que tout Béninois soit aisé. Parce que la majorité, en général, la jeunesse béninoise crée le manque de travail. Le manque de travail, et c'est surtout ça qui engendra les maux de galère. Tout citoyen Béninois qu'on croit actuellement, même dans un simple bonjour, c'est « Ah, ça ne va pas, il y a la galère ». Donc, si je devenais Dieu en 30 minutes, je serais en mesure de faire que tous les Béninois, et pas seulement les Béninois, tous ceux qui seront dans les mêmes conditions que les Béninois, nous les Béninois, je fais en sorte que tout le monde soit aisé. Et que tout le monde puisse avoir le minimum, je ne rendrai pas tout le monde riche. D'accord. Au moins pour que tout le monde ait le minimum. D'accord, et vous allez changer quoi pour vous-même ? Bon, moi je suis déjà Dieu. En 30 minutes, je suis déjà Dieu. Eh oui, vous allez changer quoi pour vous-même ? Bon, si je sors du domaine, je suis Dieu en 30 minutes. Parce que vous avez 30 minutes ? Oui. Oui. Pour changer la chose. Je rejoins toujours le groupe de mes frères Béninois. Déjà que je quitte le monde de Dieu, je deviens Béninois. Oui. Donc, je suis le rythme que je leur ai attribué. D'accord. Alors, M. Moucharaf, avez-vous une amoureuse ? Pour cette question, je préfère dire non. Non. Oui. Pourquoi non ? Bon, non parce que ne pas avoir une amoureuse, ça c'est une réalité. J'en ai connu, j'ai connu des relations, mais qui n'ont au final pas abouti. Et que ce soit physique, corps, corps et à distance. Et ces relations-là n'ont pas abouti. Il y a quelque chose qui cloche là ? Bon, forcément, il y a quelque chose qui cloche. Bon, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas aimer ou bien c'est ce dernier qui ne me donne pas en retour l'amour que je mérite. Bon, c'est... Et finalement, ça, ça se termine comment ? Oui, bon. Un seul jour seulement, on ne s'écrit pas. Et le reste appartient au temps. Et depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas voulu reconstruire... Une nouvelle aventure. Voilà. Ce n'est pas facile. Je ne veux pas continuer dans une nouvelle aventure. Pourquoi ? Le fait de découvrir à nouveau, ça laisse de l'expérience. Je ne dirais pas que les relations qui n'ont pas abouti m'ont marqué négativement. Parce que c'est en quelque sorte une expérience que je gagne. Et à force de gagner de l'expérience, on va vouloir essayer avec une nouvelle personne. Et ce qu'on a gagné comme expérience, c'est appliqué là. Et on verra si ça va aboutir ou pas. Alors, vous êtes un homme et un jour, vous devez vous marier. Oui. Vous ne pensez pas que c'est le meilleur moment d'avoir une copine à côté ? Et de la prendre ? Il n'y a pas de meilleur moment pour se mettre en relation. C'est moi, ma conception, ça. Il n'y a pas de meilleur moment pour se mettre en relation. Donc, vous avez tout le temps. Il y a tout le temps. D'accord. Oui. Alors, une dernière question très rapidement pour finir cette émission. Oui. Un vœu, un souhait pour l'émission. Bon. C'est... Je dirais que c'est ma toute première fois de découvrir l'émission. Oui. Et si cela pouvait continuer dans ce sens-là, et j'espère que ça va rejoindre aussi d'autres émissions, les meilleurs qu'on a au Bénin. Et précisément par coup, c'est pour ma première fois de passer en quelque sorte sur une chaîne de télévision. Donc, je souhaite la prospérité et une longue vie à la télé pour qu'elle puisse faire découvrir à d'autres personnes, bon, en quelque sorte, tout ce que, tout ce à quoi j'ai répondu ici et que l'émission s'agrandisse hors de parcours. C'est parcours nos limites. Oui, c'est ça. Donc, que ça soit Bénin, nos limites. Merci. Merci à vous, monsieur Mouchara. Merci à vous également. Vraiment merci pour avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir. Merci également. Alors, amis internaux des A et Télévisions, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501